J'aimerais bien simplement vous relire ces deux paragraphes et vous donner une nouvelle opportunité de juste vous sentir accompagné en imaginant que c'est votre guide intérieur qui vous lit ces messages extraordinaires. Et essayons de les accepter au niveau où vous pouvez en faisant chaque écoute un petit effort de plus pour savoir à quel point c'est vrai, c'est pas juste des jolis mots et c'est parle d'une vérité qui n'est pas simplement une vérité en d'autres personnes ou en Jésus, c'est une vérité en vous. Il a écrit ce livre pour vous, pour vous. Chacun qui le lit peut penser qu'il a écrit pour lui, pour elle. Prions ensemble, méditons ensemble, retournons dans notre sanctuaire intérieur, dans notre demeure inchangeable. Reprenons le chemin de retour, souvent nous pourrons nous laisser guider par notre souffle, qui est toujours un très bon guide pour retrouver ce sentiment de cet endroit de paix intérieur. Écoutons ensemble ces paroles remarquables. L'inchangeable demeure. Il est en toi. Il est un lieu en toi où ce monde entier a été oublié. Où nulle mémoire de péché et d'illusion ne subsiste encore. Il est un lieu en toi que le temps a quitté, et où des échos de l'éternité sont entendus. Il est un lieu de repos si calme, qu'aucun son, sauf un hymne au ciel, ne s'en élève pour réjouir Dieu le Père et le Fils. Là où les deux demeurent, des deux reviennent de souvenirs. Et là où ils sont, là est le ciel et est la paix. Ne pense pas que tu puisses changer leur demeure, car ton identité demeure en eux, et là où ils sont, tu dois être à jamais. L'inchangeabilité du ciel est en toi, si loin au-dedans que tout en ce monde ne fait que passer, ni remarqué, ni vu. La calme infinité de la paix éternelle t'entoure tendrement par sa douce étreinte, si forte et quiète, tranquille en la puissance de son Créateur, car rien ne peut faire intrusion sur le Fils sacré de Dieu en dedans. Merci. 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 Très bien.